Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé future, c'est parti pour le sommaire de cette édition avec les travailleurs du secteur primaire qui ont marché cet après-midi pour dénoncer le mutisme de l'Etat face à leurs revendications. Ils exigent l'application des 75% d'indemnités revendiquées au gouvernement. Les pêcheurs de Mbourg manifestent leur colère pour exiger les licences de salubrité. Pendant ce temps, à 108, deux vedettes et patrouilleurs sont sur les liens du chavirement de la pirogue des pêcheurs guendariens à la recherche de survivants. L'entrée en vigueur ce samedi des prix des produits et services de consommation courantes dans la région de Dakar à zéro heure. Un numéro vert est mis à la disposition du public pour dénoncer les commerçants récalcitrants. Et puis la liste des 26 Lyons pour Qatar 2022, sans surprise majeure. Sayo Mané blessé, bien présente sur la liste, sa liste 6 n'y figure pas. L'arrière-gauche fait les frais de son statut de joueur sans club. Ce sera donc l'essentiel de la page des sports en route vers le Qatar. Voilà le sommaire de cette édition, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. En mouvement du mort depuis lundi, les travailleurs du secteur primaire après 72 heures de grève ont marché cet après-midi de la place de la Nation au rond-point Gibraltar. On discorde plutôt avec le gouvernement du Sénégal depuis un moment. Il fut sujet le mutisme des autorités face à leurs revendications. Et ces derniers exigent l'application des 75% d'indemnités revendiquées à l'État du Sénégal. Une grève qui a des conséquences désastreuses avec la perte de plusieurs milliards de francs CFA, disent-ils. Je vous propose d'écouter Chérif Sampre, membre de la cellule de communication de cette organisation, interrogée par Fatima Tattouré et Maudou Diop. Aujourd'hui, on se retrouve qu'on nous a donné un acquis et tout d'un coup, l'État se rétracte et veut retirer ces primes-là. Ce qui a obligé aujourd'hui cette marche, nous avons eu à mener un mouvement de grève. Quand on a annommé nos différents ministres, nous avons suspendu pour les accueillir. Il s'est arrivé qu'on a demandé qu'on suspende le modérée pour engager des négociations. Ce qui a été fait au premier coup, il y a eu une commission qui a été mise en place. On s'est rencontrés une fois, la seconde fois, et nous ont proposé une réduction de ces primes de 50%. Chose qu'on n'avait pas acceptée, mais non-obstant, nous avons proposé à ce qu'on aille à 75%. Et qu'on attendait la plénière avec les différents ministères, les ministres plutôt, pour qu'on puisse décider et signer un protocole par rapport à cela. Ils nous ont promis de porter chéquis de droit pour régler la situation. Malheureusement, je dis malheureusement, on nous ramène à revenir sur ces primes et à nous proposer 50%. Mais quand on fait une contre-proposition, le mieux c'est de nous appeler à la table de négociation. Nous aurons accepté 75%, mais avec un paquet. Ils ont annoncé récemment la campagne de vaccination pour le cheptel, la campagne agricole, la certification de ce moment. Ce sont ces agents derrière moi qui vont le faire. Ils ont proposé, nous avons un contre-proposé. Ça c'est pour discuter encore et voir comment s'accorder sur cela. Ce n'est pas un braquage carrément, non. Mais nous allons les pousser à la table de négociation. Côte du Sud est constant à une bofa pour nous. Parce que là, les impacts sont incommensurables. Au niveau de la paix, les industries aujourd'hui perdent des millions de dollars. Dans ce temps, les commerçants ambulants établis au marché Petersen montent au créneau pour dénoncer l'attitude de certaines autorités qui ont pour eux utilisé l'argent des indemnisations. Ils sont déplacés du BRT à d'autres fonds. Actuellement, ils réclament l'appui de l'Etat pour avoir un terrain de recasement non loin du rond-point. Ces marchants ambulants, donc impactés par le projet BRT, faisaient face à la presse ce matin. Dame Badiane, leur président, en parle au micro de Bob Paranig et Armadouba. Nous avons revu des promesses des autorités. Actuellement, nous sommes plus de 3000 ambulants à Petersen. J'avertis le président de la République que Mme Kepé n'a pas encore versé l'argent pour les indemnités. Elle ne nous utilise, mais jusqu'à présent, rien. Vraiment, nous déplorons l'état du marché et nous sommes de vrais citoyens. L'argent est disponible, mais nous ne savons pas où se trouve cet argent. Pour dire vrai, nous ne voulons même pas de l'argent, mais il y a un site en face de 13 000 m2. C'est à vendre. Nous voulons seulement une garantie à la banque pour avoir ce terrain. Je vous ai dit que c'est le Sénégal. L'annoncé dans les titres de ce venteur, les pêcheurs de Mour ont manifesté leur colère aujourd'hui. C'est pour exiger les licences de salubrité qui doivent être délivrées par des agents de cellules de pêche qui sont en grève. Lors de leur rassemblement au quai de pêche de Mour, ils ont affirmé perdre des millions par jour à cause de cette situation. Ils exigent que les autorités interviennent car la situation ne peut plus durer. Les détails dans cette correspondance signaient les matières avec des images de Mamounou Gueye. Voilà deux mois que dure la situation. Ils disent en avoir marre. Les pêcheurs se disent paralysés par le mouvement d'humeur des agents de cellules de pêche. On est dans une situation de crise, de crise au niveau national. Parce qu'actuellement, on peut dire que la majeure partie des agents de pêche n'exécute pas le travail. Raison pour laquelle l'exportation des produits aléatiques est actuellement arrêtée. Et pour cela, nous savons que ça, c'est une part de marché importante. Les pêcheurs ne peuvent plus exporter leurs produits aléatiques. Ils vendent à leur perte et cela ne peut plus durer, ont-ils fait savoir. Le prix des produits aléatiques, plus précisément le poisson, est très limité. Ce qui plonge le secteur de la pêche dans une crise énorme. Et en fait, il est inconcevable actuellement qu'à chaque fois que les fonctionnaires ont un problème avec l'État, ils tapent sur la population. C'est inadmissible. Les autorités ont l'obligation d'intervenir, selon Cher Sambre. C'est désolant et c'est inacceptable. Nous appelons ce secteur à plus de retenus et à la revue de leur position. Parce qu'actuellement, tout le monde est concerné. Nous demandons à l'État de revoir la situation avec les concernés. Pour ces pêcheurs, l'étape suivante après ce rassemblement est de descendre dans les rues du Sénégal pour exiger moins de perturbations dans leurs activités. Et puis à Saint-Louis, deux vedettes et deux patrouilleurs sont sur la zone où l'accident des pêcheurs de Gendard a eu lieu il y a de cela à quelques jours. Le commandant de la zone militaire numéro 2 précise que les recherches se poursuivent pour trouver les pêcheurs disparus. Rappelons que trois d'entre eux ont été déjà retrouvés. Il a rassuré les familles des pêcheurs et promet qu'ils vont déployer tous les moyens nécessaires pour les retrouver. Et le voici interrogé par Oussé Noudioub et Abib Seck. Concernant la surveillance de la marine en mer, comme on l'a dit tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de nos missions. Si on nous alerte pour nous dire qu'il y a une pirogue qui est perdue ou bien plus une pirogue qui est chavirée, donc automatiquement la marine lance l'alerte et les unités de la base navale se lancent à leur trou. Je trouve présentement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux patrouilleurs et des vadettes qui sont en mer en train de continuer à faire les recherches jusqu'à ce qu'on puisse retrouver nos compatriotes qui sont disparus. Mais également, j'en profite pour faire une petite sensibilisation. Il faudrait que les pêcheurs acceptent de prendre en compte les conditions météorologiques parce que présentement la météo n'est pas bonne. Il faut que ces pêcheurs quand même regardent la météo avant de sortir et aussi s'ils sortent et qu'ils mettent leur gilet. Justement, la journée des forces armées célébrée aujourd'hui, le chef de l'État invite les citoyens à plus de respect pour nos djambars. Amakissal qui a présidé la cérémonie officielle ce matin au camp d'Albiop sous le thème « Forces armées et préservation des ressources nationales instruits ». Justement, les forces armées à œuvrer davantage pour la préservation de nos ressources nationales. Les détails dont cet élément signé Alassane Bar et Thierno Laurent Mendy. Ils ont sacrifié à la tradition. Le chef de l'État, Amakissal, qui a présidé cette cérémonie solennelle, s'est dit fier de nos forces armées à qui nous devons tous du respect. Il en est ainsi parce que tout citoyen animé d'une fibre patriotique mesure le sens, la portée et les risques du métier des armes que vous avez choisi. Parce qu'il sait que vous acceptez de perdre le sommeil pour qu'il dorme du sommeil du juste et que vous consentez jusqu'au sacrifice suprême pour la protection des personnes, des biens et de l'intégrité territoriale de notre pays. Le thème de cette édition « Forces armées et préservation des ressources naturelles », des ressources de plus en plus rares avec une sur-exploitation des pièges et des trafics de tout genre. Le président Sall a tenu à rappeler cette mission primordiale de l'armée qui est de veiller à la surveillance des ressources nationales. Dans un monde de compétition acharné, un monde sans cesse percuté par des forces diffuses et malveillantes, il nous faut sans cesse prendre en charge les défis sécuritaires liés à la sauvegarde de nos ressources minières, hydroélectriques, fauniques, aléatiques et forestières, sans compter l'exploitation prochaine de nos ressources en hydrocarbures. J'engage les autorités des forces de défense et de sécurité à rester mobilisées dans la mise en œuvre des stratégies opérationnelles pour faire face aux différentes formes de criminalité qui affectent nos ressources. Pour le chef de l'État, il n'y a pas de prix pour la paix, la sécurité, la stabilité, le développement économique et social. Il a rappelé à ses différentes promotions les valeurs qui font le bon soldat. Là, on sait dans les titres de cette édition, les arrêtés fixant les prix des produits et services de consommation courante entre en vigueur ce samedi 12 novembre 2022 à partir de zéro heure dans la région de Dakar. Les prix applicables dans les autres régions sont déterminés par les conseils régionaux de la consommation présidé par les gouverneurs conformément à la loi numéro 2021-25 du 12 avril de 2021 sur les prix et protection du consommateur. Appelons-le au numéro vert et mis à la disposition du public pour dénoncer les commerçants récalcitrants au 880-77-77. Et puis on rappelle donc ces nouveaux primes avec l'huile de palme raffinée vendue à 1200 francs, CFA par litre sucre cristallisé, 575 francs CFA le kilogramme, riz brisé ordinaire indien pakistanais, 325 francs CFA le kilogramme, lait végétal de 1750 francs CFA le kilogramme, oeufs 100 francs unités, oignons locales 400 francs CFA le kilogramme, oignons importés 500 francs CFA le kilogramme, pommes de terre locales 400 francs CFA le kilogramme, pommes de terre importées 500 francs CFA le kilogramme, gaz butane 2,7 kg, 1305 francs CFA, gaz butane 6 kg, 2885 francs CFA, gaz butane 9 kg, 4290 francs CFA, et puis gaz butane 12 kg, 6250 francs CFA. Les assurances du directeur de la SAUGAS, selon lui la consommation de la viande est très sûre et les biens inspectés par les vétérinaires sur place malgré le mouvement d'humeur observé par les vétérinaires concernant la plante de ces derniers, il soutient n'avoir reçu aucune notification, les détails dont c'est élément signé Abifay et Abdoulaye Kam. Enfin, le directeur de la SAUGAS sort de sa réserve. Aronogaloba s'est prononcé sur le mouvement d'humeur des vétérinaires et le fonctionnement des différents services. Non, sans écarter le dialogue. Assume le révitement en viande des populations sénégalaises. La SAUGAS, obligatoirement, est tenue d'abattre tout animal qui franchit ses pocs, de la saignée, du dépossage et de l'enlèvement du cinquième quartier. A partir de ce moment, la viande, le cinquième quartier, les pattes, la peau sont livrées au cheviard à destination des champs froides après rechillage. La SAUGAS n'a pas un tirou. Elle assure juste une prestation de service qui est payée avant l'enlèvement. Toutes ces carcasses ont été inspectées par des vétérinaires qui sont sur place. un atteste se caché visible sur la viande. La SAUGAS, estée en justice par les vétérinaires, n'a pas encore reçu de notification. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu une plainte. Je n'ai pas été convoqué. Je viens dire, j'attends avec la sérénité. La grève des vétérinaires n'est pas du goût des cheviards. Ces professionnels ne comptent pas respecter les instructions de ces agents de santé. Les vétérinaires sont censés faire ce travail d'inspection et de contrôle. Le cas de maladie, la SAUGAS dégage sa responsabilité selon le directeur. Il précise que les vétérinaires sont censés faire ce travail d'inspection et de contrôle. L'un des points positifs à la SAUGAS reste le prix du kilogramme de la viande qui n'a pas connu une hausse. Habib Feuille, les produits et services de plus de 600 entreprises sénégalaises ont normalisé ces dernières années. Le hic est que l'application des normes établies par les textes n'est pas applicable, n'est pas d'application obligatoire au Sénégal. Les chefs d'entreprise ont appelé à s'ajuster pour mieux répondre aux exigences des marchés. C'est en substance l'appel lancé par le ministère de l'Industrie à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la normalisation ce 11 novembre. Les détails dans cet élément signé dissaprira. On normalise beaucoup de produits et services au Sénégal, mais leur application n'est pas toujours obligatoire. Tout par essence sont d'application volontaire. L'ISO, la CI, l'UIT, c'est des experts qui se réunissent et qui élaborent des normes. C'est une norme qui est élaborée, mais qui est d'application volontaire pour l'essentiel. Rien que ces dernières années, plus de 600 produits et services sont normalisés et certifiés par l'Association nationale de normalisation, un pas important vers la qualité des biens et des services produits. L'ASN a adopté 669 normes nationales. Nous avons également, dans tous les domaines, vous avez des normes dans le domaine du BTP, de la construction, dans le domaine de la protection de l'environnement, que ce soit la gestion des décès solides, l'assainissement liquide, la gestion des émissions atmosphériques. Sur les produits agroalimentaires également, nous avons beaucoup de normes. Sur les produits chimiques industriels, sur la santé, nous avons aujourd'hui plusieurs normes dans tous les secteurs, dans cette électrotechnique également. Cette année, c'est la 53e édition de la journée internationale de normalisation. Au Sénégal, le thème retenu est « Une vision commune pour un monde meilleur ». Parlons de tout autre chose à présent avec les violences domestiques, conjugales, verbales, de plus en plus fréquentes au Sénégal. Les associations féminines montent au créneau pour demander, entre autres, la révision de la loi concernant la puissance paternelle. En sujet signé, Fatouine Toukante et Yafaraba. Les violences faits aux femmes et aux filles prennent des formes très diverses au Sénégal. Elles peuvent être domestiques, économiques, verbales et commencent à prendre des proportions inquiétantes. On a des violences psychologiques quotidiennement dans les femmes. On a les violences verbales, on a les violences physiques, mais aussi on a une violence institutionnelle avec la complicité de nos institutions et de nos hommes politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des formes de violences que l'on impose aux femmes qui sont des violences qui sont validées par la justice et par les institutions sénégalaises. Et toutes ces formes de violences-là font qu'aujourd'hui, les femmes sont victimes quotidiennement et de façon plus multiple parce que chacune, dans un moment de notre vie, on est obligé et contrainte de faire face à une forme de violence. Actuellement, celle que subissent les femmes est la puissance paternelle. Dans les ménages, les femmes n'ont pas envie de partir. Pas parce qu'elles ne peuvent pas partir, mais parce que quand elles partent, elles n'ont plus le droit sur leurs enfants. La puissance paternelle, c'est vraiment une loi qui est quand même assez injuste et c'est pour ça que je parle de violence institutionnelle parce que c'est la règle dans ce pays. C'est cette loi qui est là et qui... La violence économique est aussi une contrainte pour les femmes à prendre des mesures sur leur vie conjugale. Une fois qu'il y a un divorce, les hommes disparaissent. Donc, administrativement, les femmes sont seules, mais économiquement, elles gèrent toutes seules parce qu'il n'y a pas cette contrainte de la pension alimentaire et de la responsabilité des hommes à continuer à jouer leur responsabilité. On ne les contraint pas sur les pensions alimentaires. Les femmes exigent que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur au Sénégal pour contraindre les hommes à respecter certains de leurs droits. La loi doit être intransigeante. Pour personne qui ose violenter un enfant ou une femme doit être sanctionnée et sévèrement. Cela va servir d'exemple pour d'éventuels auteurs. Nous sommes fatigués d'être maltraités tous les jours. Il faut que les hommes apprennent à être des gentlemen. Nous parlons littérature à présent. Les écrivains africains ont toujours été dans tous les combats depuis la nuit des temps. Ces grands penseurs étaient souvent en première ligne pour défendre les intérêts du continent de l'émancipation de l'homme noir et de la diaspora. A l'occasion de la 30e édition de la journée de l'écrivain africain, une conférence sur le thème littérature et citoyenneté a permis de rappeler le combat des premiers écrivains africains pour la libération des peuples de ce que nous allons voir dans ce sujet signé Ibu Diouf Elamin Diagne. Par terre d'hommes et femmes de culture, tous des passionnés de la littérature, rendez-vous d'hommes de lettres pour parler de la littérature et de la citoyenneté. Nous avons décidé quand même en tant qu'écrivains serviteurs de la plume, nous ne sommes pas des hommes de morale, mais nous sommes là quand même pour atterrir l'attention du citoyen sur les méfaits, d'un certain comportement, un homme qui évite certaines dérives et qui s'est accroché aux techniques de la moralité, aux aspects de la moralité. Depuis la nuit des temps, le combat des écrivains pour bâtir des sociétés avec des zones de valeur a toujours été déterminant. Vous savez, les hommes politiques nous ont volé notre combat. L'indépendance de l'Afrique, c'est les écrivains d'abord qui se sont battus pour que l'Afrique aille à l'indépendance. Une fois l'indépendance acquise, on a oublié l'écrivain. Donc nous, nous sommes foncièrement des militants de la citoyenneté. Nous, nous avons la chance, jeunes écrivains, de participer à cette édition et surtout pour ce thème-là. La littérature est un pont, est un pont entre l'éducation, le civisme, le patriotisme sans être politique. Journée de l'écrivain africain, l'Ivoirien, Maurice Bandaman, ancien ministre de la Culture et le Parrain, et la Mauritanie, le pays invité. Quand on prend la négritude, dont le président Senghor était un des grands chantres, la littérature de la négritude a lutté pour l'indépendance, pour les droits de l'homme noir. Quand on prend la littérature post-coloniale, on a vu également que les écrivains africains se sont engagés contre la dictature. Nous pensons que la littérature a un très grand rôle à jouer dans la citoyenneté. Elle est lanceur d'alerte, elle est éveilleur de conscience, elle est... tous les messages qui peuvent être portés à travers la littérature, parce qu'on peut, il peut y avoir des divergences en politique, dans tous les autres domaines. 30e édition de la journée de l'écrivain africain, l'Association des écrivains sénégalais a saisi l'occasion pour échanger autour de la littérature et la citoyenneté. Voilà donc en route vers le Qatar avec la publication de la liste des 26 Lyons qui vont représenter le Sénégal au Qatar. Sayomane, bien que blessé, est bien présent sur cette liste. ce n'est pas le cas pour Saliusis qui fait les frais de son nouveau statut de joueur sans club. On voit cela avec Mamoudou Ndiaye qui a assisté ce matin à la conférence de presse du sélectionneur national Aliusissi. Edouard Mehdi Alfred Gomis Sénidia C'est officiel on connaît les 26 joueurs convoqués pour la coupe du monde de Qatar 2022. Le coach Aliusissi a choisi ses hommes à la conquête du sacre final. Sans surprise, Sayomane en fait partie malgré sa blessure. Sayomane on est en train de le suivre. On a envoyé comme vous le savez depuis hier ou avant-hier le médecin de la Fédération Sénégalaise de football. Hier il a passé toute la journée en minutes après il est parti en Autriche toujours pour pousser les examens concernant la santé du garçon. Je crois que la bonne nouvelle aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas d'opération. Ça déjà c'est une très 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 bonne nouvelle. Après comme je vous le dis on s'est donné la possibilité de se retrouver en réalité la semaine prochaine et ça va coïncider que la blessure de Saliou va toucher une semaine peut-être 10 jours et à partir de là on fera notre IRM de contrôle pour voir l'évolution de cette blessure-là. Les décisions douloureuses des décisions difficiles que je dois prendre le cas de Saliou en fait partie mais vous savez aujourd'hui l'équipe nationale du Sénégal aussi a atteint un certain niveau qui fait que nous devons être très attentifs sur les critères de non-sélection aujourd'hui il est difficile de sélectionner un joueur qui n'a pas de club je sais que sa situation est difficile mais depuis le départ en fait on est avec lui je n'ai aucun doute qu'il reviendra dans cette sélection-là quand sa situation se réglera essayer en tout cas de faire le maximum match après match pour justement atteindre les objectifs qui sont fixés c'est-à-dire pourquoi pas gagner la coupe et puis certains Sénégalais jugent cette liste peu équilibrée pour certains l'absence de Saliou 6 est une surprise ou même la convocation de 9 milliers de terrain mais la sélection de Saliou Mané était très attendue par tous c'est une bonne nouvelle donc on voit cela dans ce reportage signé par Farahining et Ahmadouba sans nul doute le nom de la star de l'équipe nationale était le plus attendu malgré sa blessure à l'UCC confirme Sadiou Mané sur sa liste la présence de Sadiou c'était évident c'était évident parce que Sadiou est actuellement deuxième au classe mondiale et on dirait que c'est la pierre angulaire de l'équipe nationale vraiment mais on ne va pas nous aider et on va nous aider et on va nous aider parce que Sadiou Mané est une équipe et on va nous aider des moments très attendus par les supporters de la terre de Lyon après l'annonce or on sait qu'Alioucisse va faire jouer trois millions de terrains je pense qu'aussi qu'on a que trois là on sait tous que Koulibaly et Abdou Cissé et Abdou Diallo Dumaïs ne sont pas au milieu de leur forme ils peuvent se blesser à tout moment là on sera dans des problèmes l'absence de Sadioucisse qui figure dans l'équipe type de la dernière canne fait débat on s'attendait à ce que Sadioucisse soit présent parmi les joueurs convoqués d'accord mais vraiment son absence nous a vraiment surpris Sadioucisse moi personnellement je ne suis pas des Sénégalais qui disent qu'il devait aller à la coupe du monde parce qu'on ne peut pas espérer aller à une coupe du monde sans club sans compétition les 26 joueurs convoqués par Aliucisse pour le mondial Qatar 2022 étaient très attendus une liste qui à l'image de celle des autres nations n'a pas l'unanimité mais le souhait de tous les supporters reste le retour rapide de Sadiouc Mané la liste des Pays-Bas premier adversaire des Lyon dans cette coupe du monde a également été publiée avec la présence des tauliers de cette sélection entre autres que sont Virgil van Dijk le président c'était l'essentiel de ce 20h prochain rendez-vous pour l'information et bien tout de suite avec la deuxième partie de Soir d'Info avec Bintagallo et bien tout de suite pour l'information et bien tout de suite